Aujourd'hui, direction Evian, avec une vue imprenable sur le lac Léman et sur les montagnes, on est au magnifique Palais Lumière, avec son architecture thermale centenaire reconvertie en un splendide Palais des Arts. La première surprise de cette exposition sur Raoul Dufy, et bien c'est sa richesse, aussi bien en nombre d'œuvres, puisqu'on en compte quand même plus de 200, mais aussi en termes de diversité artistique. Parce que Raoul Dufy, c'est un génie touche-à-tout, qui excelle aussi bien dans la peinture que la céramique, la tapisserie ou les décors et costumes, des arts qui étaient considérés à l'époque comme mineurs. Imaginez un peu, on est début 1900, en plein boom impressionniste. C'est totalement révolutionnaire. Dufy ne rentre dans aucune case. Il invente un langage pictural totalement nouveau. Il ose mélanger l'impensable en puisant aussi bien dans les techniques de gravure médiévale que dans les estampes japonaises ou les motifs abstraits des cultures africaines et orientales. Résultat, eh bien des œuvres impensables en leur temps. Et le pire, eh bien c'est que ça marche parce que tout le monde s'arrache ses œuvres à l'époque. À commencer par des artistes d'autres domaines. On pense par exemple à Paul Poiret avec qui il travaillera des motifs pour ses collections de haute couture. On pense aussi à Guillaume Apollinaire qui lui demandera d'illustrer ses recueils ou encore à Jean Cocteau pour la conception des décors et costumes de ses œuvres. C'est 40 ans de création qui se raconte ici. Un artiste complètement avant-gardiste, résolument inclassable dans une scénographie haute en couleur qu'il faut s'allouer parce qu'elle imbrique à merveille les différents arts de Dufy et elle nous fait la démonstration d'un art total qui respire la fantaisie et le bonheur du livre comme nous le rappelle le titre de l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada